Wootipoop à tous, je suis O'Ponyboy, le créateur de Melvin. Si vous êtes un fan de Melvin, sachez que cette vidéo est la plus importante que j'ai sortie depuis deux ans. Si vous découvrez mon travail, qui est de tenter de réaliser ma propre série en animation, bienvenue. C'est une aventure super ébouriffante, unique au monde et je suis heureux de la partager avec vous. Surprise ! Le projet Melvin est plus avancé que ce que j'ai partagé sur les réseaux sociaux jusqu'à présent. Il est l'heure de vous en parler. Cette vidéo, elle est en deux grandes parties. Dans un premier temps, je vais vous faire un résumé condensé du projet avec une jolie frise temporelle. Et dans un second temps, je vais entrer dans les détails étape par étape avec des images. C'est parti ! En 2019, j'ai créé et diffusé des épisodes pilotes en animation 2D intitulé Melvin est magique. Il y a eu un franc succès et une super communauté s'est développée autour de ce projet. J'ai donc pris une année afin de reprendre et développer une histoire complète. Le nom a évolué. Il s'agit aujourd'hui simplement de Melvin. En 2020, j'ai lancé un financement participatif. Le but, 11 épisodes de 15 minutes de Melvin, soit 165 minutes de contenu. Le financement a rassemblé 63 000 euros et 598 contributeurs. Merci encore ! A ce financement, j'ai rajouté plusieurs dizaines de milliers d'euros de ma poche. Et avec tout cet argent, les choses suivantes ont pu être faites. Fin 2020, j'ai loué un grand local durant 13 mois à Dijon. J'ai travaillé dans un premier temps 8 mois sur l'enregistrement des voix des personnages, la composition des musiques principales, le bruitage et le montage audio des épisodes scène par scène. Dans un second temps, j'ai embauché 4 salariés durant 5 mois pour réaliser la pré-production et la production de la partie visuelle de la série L'Animation 2D. En décembre 2021, j'ai rendu le grand local car le prix était devenu trop élevé et mon équipe avait le mal du pays. Ils ne sont pas de Dijon à la base. En 2022, l'un des salariés a quitté l'aventure. Les 3 salariés restants continuent d'être embauchés pour travailler avec moi sur Melvin en télétravail. Il nous reste plusieurs mois de production. Tout ça, ça va donner quoi ? Eh bien, j'ai le plaisir de vous annoncer que je prévois de mettre en ligne des mini-épisodes de Melvin entre septembre et décembre de cette année. Le but, c'est de faire monter la hype, c'est de rassembler à nouveau les fans. Et le coup de tonnerre, la série en tant que telle, les 165 minutes, seront diffusées début 2023. En parallèle du télétravail, je vais m'occuper des contreparties qui sont liées au financement participatif. Il y aura deux envois, les peluches pour septembre 2022 et le reste des contreparties quand la série sort. A la fin de cette vidéo, je vous parlerai également des réseaux sociaux et où être pour ne rien manquer des dernières informations. Voilà, vous avez les grandes étapes du projet. Je vais maintenant rentrer dans les détails. Les détails ! J'ai loué un grand local. En décembre 2022, j'ai loué un grand local en périphérie de Dijon. 150 mètres carrés pour un prix initialement très très raisonnable. C'était l'idéal parce qu'il y avait plusieurs pièces, une grande salle de travail, un salon, une cuisine et une salle que j'ai transformée pour travailler la partie audio. Les conditions de travail des salariés qui sont arrivées par la suite étaient absolument optimales. Local neuf, climatisation, parking, matériel neuf, grand espace et projet super excitant. Difficile de faire mieux. J'ai même placé sur un mur vos commentaires de soutien. Quand il y a eu des descentes de motivation, ça a aidé. 8 mois de création audio. Les 8 premiers mois dans le studio, j'ai travaillé essentiellement sur l'aspect sonore de la série. Sur les 165 minutes, j'ai mis en place la qualité la plus élevée possible. J'ai traité l'audio comme si Melvin était une aventure MP3. Je pense que même les yeux fermés, on va pouvoir suivre l'aventure. Dans ces 8 mois, il y a eu l'enregistrement des voix des personnages, qu'on appelle le voice acting. La création des musiques principales, donc ça comprend la composition, les instruments, le chant, le mixage. La création des bruitages, ça a été une partie passionnante et très complexe car il y a peu d'informations sur internet sur comment on fait des bruitages. C'est gardé très très jalousement, donc il faut expérimenter. Normalement, les réalisateurs se servent dans les bandes de données avec des sons tout faits et tout le monde utilise les mêmes bruitages. Sauf que pour Melvin, ici, tous les bruitages sont originaux. Une porte en pierre qui se ferme, une ampoule qui se casse, une avalanche. Tout ça, ça a été enregistré fait main et le rendu est très singulier et authentique. Une fois que les voix et les bruitages sont OK, il y a une grosse partie dans laquelle j'assemble tous les éléments scène par scène. Ça s'appelle le montage audio. Et quand j'arrive à ce moment-là, Juliette s'approche très vite. L'équipe d'animation va bientôt arriver, donc vite, il faut préparer la salle d'animation et l'équipement. C'est parti ! Les salariés. Le design des personnages, l'univers de Melvin, l'histoire, je m'en suis chargé. En revanche, l'animation, les dessins, des décors, ça prend beaucoup de temps et je n'ai pas un niveau exceptionnel dedans. C'est pourquoi j'ai embauché 4 salariés professionnels et avec eux, Melvin a réellement pris vie. Mon équipe est composée de Morgane, qui est chargée des décors. Émilie, Sacha et Grégory, chargée des assets, puis de l'animation. Alors, je prendrai un moment plus tard pour vous présenter un peu plus longuement mes collaborateurs et surtout pour vous montrer à quoi ça ressemble quand l'équipe travaille, si possible, sans que je dois flouter tous les éléments qui sont actuellement confidentiels. Je précise quelque chose dans mon dialogue, c'est pour les prochaines fois notamment. Quand je parle de l'équipe, mon équipe, mes artistes, mes collaborateurs, je désigne les salariés que j'embauche. Et quand je dis « nous », je désigne les salariés que j'embauche et moi-même. Il vaut mieux préciser. 5 mois avec mon équipe dans le grand local. Nous avons travaillé un mois sur la pré-production de la série, notamment sur la réalisation des marionnettes. Il y a beaucoup de personnages dans la série. Et les 4 mois suivants, ça a été à fond sur la production des épisodes. Le style au niveau des personnages est le même que dans les épisodes pilotes. Alors, il y a quelques modifications assez subtiles. On a pris un moment pour réharmoniser les personnages. Au niveau des décors, en revanche, c'est un petit peu différent. Le rendu est beaucoup plus vivant, beaucoup plus organique. Je reste le directeur artistique sur ce projet. Donc, même si les choses sont différentes, ce sont des choix que j'ai validés. Mon équipe qui travaille sur Melvin est très appliquée, studieuse, respectueuse. Et je sens que ce que j'ai écrit et lu lors de l'univers de Melvin est parfaitement respecté. Déménagement et télétravail. À l'issue de 5 mois de travail, j'ai compris que mon équipe avait le mal du pays. En fait, personne ne venait de Dijon. Et ils ont déménagé courageusement pour venir travailler en 2021 en pleine vague de Covid. En parallèle, j'ai vu que le local allait changer de propriétaire et les prix grimpaient très fortement. J'ai donc rendu le local. J'ai installé un nouveau local plus petit, tout neuf, qui est celui que vous voyez maintenant. Nous sommes donc passés au télétravail, cette fois-ci uniquement avec Morgane, Émilie et Sacha. Ça se passe très très bien. On vient de finir la deuxième semaine du télétravail. Et c'est exactement l'endroit où nous sommes actuellement dans le projet Melvin. C'est maintenant et c'est ici. Le résultat. Le résultat, c'est le suivant. Les décors sont magnifiques. L'animation est fluide. Et l'ensemble est ultra original et créatif. On me dit, j'ai besoin d'apprendre à faire face. Il va falloir que je me surpasse, même si ça pique. Si il y a un couac, si je ne sais pas me battre, ma race sera coupée en quatre en cours de route. Quick ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne sais pas, Melvin. On dirait un morceau, un fragment de... Est-ce que je peux avoir un câlin ? L'aventure se passera dans un premier temps sur les environnements dont vous avez eu l'habitude dans les épisodes pilotes. Puis on va partir de plus en plus loin. De plus en plus loin. J'en montre très très peu aujourd'hui. Quand est-ce que vous pourrez en voir plus ? Eh bien, j'aimerais diffuser des mini-épisodes de Melvin de septembre à décembre de cette année. Ce sera le moment de faire monter la hype, de rassembler la communauté une nouvelle fois et de montrer qu'il va y avoir du goût. Et juste après, au début 2023, je diffuse les 165 minutes. Les contreparties. Les gens qui ont aidé à la mise en production de Melvin ont droit à des contreparties. On va parler des plus importantes. Les visites dans le local, c'est fait. J'ai eu le plaisir de rencontrer les super méga fans de Melvin. Je sais que vous m'écoutez et ça a été très touchant pour moi de passer la journée et la soirée avec vous. Les peluches. Je lance immédiatement le projet Peluche. C'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, de nombreux mois, donc c'est bien de nous prendre maintenant. De façon à vous les envoyer en septembre, c'est la cible. La peluche ne pourra pas ressembler exactement aux personnages de la série. Les personnages de la série sont en 2D et la peluche est forcément en 3D, vu qu'elle est réelle. On doit passer par des brouillons et des adaptations. Par exemple, ici, on a une première adaptation en 2D, avant de passer en 3D. Les autres contreparties représentent des spoilers. Et seront donc envoyées début 2023, en tout cas quand la série sort. Par exemple, l'album de musique contiendra les musiques de la série, donc ce serait dommage de vous casser la surprise. Donc oui, si vous avez aidé avec des contreparties à 100 euros ou plus, il y aura 2 envois postaux. Peluche, septembre. Le reste, début 2023. Autre contrepartie dont il faut qu'on parle, c'est vos pseudonymes dans les génériques de fin de Melvin. Pour ça, c'est très simple. J'ai mis un document que vous pouvez consulter dans la description vidéo. Il y a les pseudos de tout le monde. Il n'y aura pas de majuscules pour des raisons de simplicité. Et je ne mettrai pas vos pseudos dans les mini-épisodes. Vérifiez que votre pseudo est bien là. S'il y a un souci, envoyez-moi un message sur Ulule en étant clair sur votre demande. Les modifications sont possibles jusqu'au 31 mars, donc vous avez un mois. Précision numéro 1, si vous déménagez, pensez à changer votre adresse et m'envoyer un message comptant votre ancienne adresse et votre nouvelle adresse sur Ulule. S'il vous plaît, soyez clair. Précision numéro 2, on m'a posé la question, est-ce qu'il y aura des peluches en plus pour ceux qui souhaitent en acheter par la suite et qui n'ont pas participé au financement participatif ? La réponse, c'est probablement oui, mais plus tard. Les gens qui ont aidé au financement ont le droit de vous narguer et de vous rendre jaloux avec les peluches, quelque temps. Ou suivre Melvin. Parlons des réseaux sociaux. Nous allons avoir une période de creux jusqu'en septembre. Je vais essayer néanmoins de faire des mises en ligne, de mettre un petit peu de contenu tous les mois. Je ne pourrais pas faire toutes les semaines. YouTube ! Alors, la chaîne YouTube, je crée Melvin, je suis moyennement convaincu. Donc, je pense que les prochaines mises en ligne seront sur la chaîne sur laquelle vous regardez cette vidéo, c'est-à-dire au Ponyboy. J'imagine que le coma des mortels va être perdu entre Melvin, Studio Wootypook, au Ponyboy, je crée Melvin. Donc, promis, quand du contenu Melvin sortira, tout sera bien clair, net et précis. Ulule ! Je suis très peu actif sur Ulule. La raison, c'est que l'interface n'est vraiment pas pratique et ne donne pas envie. Cependant, pour les moments clés, les envois postaux et la sortie de la série, vous enverrez un message, je ferai une mise à jour à ce moment-là. TikTok ! J'ai changé le nom de la chaîne TikTok pour Melvin, la série. Si vous êtes déjà abonné, ça ne change rien. Je mets du contenu dessus qui explique la création de la série. Instagram ! Tout comme TikTok, j'ai changé le nom de la chaîne Instagram. Si vous êtes déjà abonné, ça ne change rien. Dessus, je mets des photos quand je suis beau gosse. Oui, en ce moment, ça n'arrive pas souvent, mais je sors du coiffeur, donc les planètes sont en train de s'aligner. À l'avenir, en septembre, il faut que je réfléchisse à comment partager vos fanarts. Par exemple, sur Instagram, j'aimerais beaucoup faire ça. Ne soyez pas surpris si dans une prochaine vidéo, des prochaines photos, sur Instagram, sur TikTok, je parle un petit peu du passé, donc de la pré-production, du moment dans le local à Dijon, etc. Pour être clair, je mettrai des dates à chaque fois pour que vous ne soyez pas complètement perdus. Et comprenez qu'en ce moment, on est en télétravail, le projet a bien avancé, mais c'est super sympa de parler des éléments que j'ai réalisés avant. Discord ! C'est l'endroit où je suis le plus présent en ce moment. Discord, c'est le réseau social nouvelle génération. C'est très sympa. Le souci étant que c'est très fermé comme réseau. D'où l'intérêt d'utiliser Instagram, YouTube également à l'avenir. Je suis régulièrement présent sur Discord, il y a pas mal d'informations dessus. La communauté de fans sera ravie de parler avec vous. On a gardé un serveur très sympa au fil des années. On me dit régulièrement que c'est le meilleur serveur sur Discord. L'ambiance est excellente, on se fait beaucoup d'amis et les gens sont bienveillants. Autour du mois d'août, le serveur sera revu, il va évoluer. Et je pense qu'on va recruter à nouveau des prêtres du culte de l'aubergine qui auront des rôles un peu plus poussés. C'est pour ceux qui veulent participer activement au Péribécime. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je fais le maximum pour Melvin. Pour le projet, je me donne à fond. C'est une aventure complètement folle. Je n'en reviens pas d'être arrivé aussi loin. J'ai appris énormément de choses. J'ai beaucoup évolué personnellement. Et c'est également très spécial de voir les personnages que j'ai créés prendre vie. Merci encore une fois de m'avoir fait confiance. Grâce à votre aide, qui est celle d'une communauté active et positive, vous m'avez aidé à réaliser ce qui me tenait à cœur. Merci également à mes proches pour votre soutien sans faille. Restez dans le coin, septembre ça arrive bientôt. Et ça va être d'explosifs d'Elvin. Je compte sur vous à ce moment-là. Mou-di-poup ! Mou-di-poup ! Mou-di-poup !